Alors qu'un ancien marin breton connaît quelques succès en tant que crieur public, Nestor Burma reçoit un appel de l'hôpital de la Salle Pétrière. Deux bâteliers ont tiré de la Seine, un clochard grièvement blessé. C'est Abel Benoît, un ancien camarade devenu homme d'affaires, qui lui demande de surveiller sa femme, Madeleine, sous prétexte que cette dernière se comporte de façon étrange. Le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg est alerté par cette femme, inquiète de la présence d'inscriptions étranges sur toutes les portes de son immeuble, à l'exception d'une seule. Mais Burma arrive trop tard. Un témoin affirme avoir noté la présence d'une Peugeot 403 rouge sur le quai, peu de temps avant le drame. Ses messages s'inquiétant annonçant le retour de la Grande Peste sème la panique à Paris. Ces deux enquêtes à première vue sans rapport ne le sont peut-être pas tant que ça, car les français sont les maîtres de la série noire.